On écoute Tlingassi. Pierre, c'est votre pire qualification ici à Singapour. Est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que finalement ça correspond à ce que vous voyez depuis le début de week-end ? Non, je dois dire vraiment déçu parce qu'en FP3 ça marchait bien. En Calif, on n'a pas changé énormément et la brochure était complètement différente. Je ne t'améliore même pas. Mon tour de Calif, il est moins vide qu'en FP3 avec quasiment 20 kg d'écart d'essence. Donc, il va falloir qu'on travaille pour essayer de comprendre. Je ne pouvais pas remettre les gars. Je patinais dans tous les virages et pour le moment c'est vraiment bizarre. Donc, on va essayer de travailler ce soir avec l'équipe pour voir si ce n'est pas bien passé. Comment on apporte le Grand Prix de demain ici à Singapour en partant de cette position ? Honnêtement, pour l'instant, je ne comprends pas. La voiture ce matin en FP3 était plutôt bien balancée. Et voilà, c'était complètement différent ce soir. Donc, j'étais content pendant les long runs qu'on a fait un petit peu ce matin, cet après-midi. C'est sûr que si demain on a la voiture qui se comporte de cette manière, ça va être très compliqué. Mais voilà, je suis sûr qu'on va trouver des réponses ce soir et on va faire en sorte que ça se passe mieux demain. Merci beaucoup à demain. Ouais, mais on n'a pas trop d'espoir pour toi mon pauvre Pierre. Ni pour Ocon d'ailleurs. Ils vont subir toute la fin de saison chez Alpine.